Ça fait maintenant bientôt presque dix ans que l'idée était née de refaire l'ensemble de ce quartier mais de ne pas se contenter simplement de redécorer la place ou de changer quelques plantations. L'idée c'était d'aller beaucoup beaucoup plus loin et de faire en réalité une véritable métamorphose mais non pas pour le transformer mais pour lui rendre ce qu'il fut jadis. C'est-à-dire que Capitou c'est la partie provençale de la ville c'est l'âme véritablement de ceux qui ont fondé cette ville. Il y a beaucoup moins de passage et c'est sécurisant pour les envaux quand ils vont au parc etc. Il fallait redonner, il fallait rien souffler à ce quartier de la joie d'une ville et là on l'a retrouvé. Donc il faut savoir que ces deux rues on a tout refait c'est-à-dire qu'on est reparti de tous les réseaux que ce soit l'assainissement, l'eau potable, l'eau pluviale qui est très importante. On a refait tout, on a élargi les trottoirs pour pouvoir faire une piste cyclable aussi. On a mis du pavé comme vous voyez sur les trottoirs, on a refait l'enrobé sur les voiries et on a modifié le stationnement surtout sur la rue des Jujubiers, ce qui nous a permis de récupérer quatre à cinq places de plus. On a fait des emplacements de roues, ce qu'il n'y en avait pas dans le secteur et on a planté de trentaines d'arbres dans tout entre les Jujubiers et Châteaubri. En plus c'est joli, c'est bien, c'est esthétique, une vaticulation, c'est bien. Franchement, belle réalisation. Donc effectivement, suite aux inversions de 2015 et 2019, il y a eu le projet de Capitou en parallèle qui a été mené et une approche pour effectivement requalifier, redimensionner les réseaux. Pour Jujubier et Châteaubriens au niveau de la Vernède, on a eu des énormes pluies en espace temps réduit et aujourd'hui on a dénoté aucun problème. Effectivement, en termes d'écoulement d'évacuation, ça fait aussi la grosse différence. Que la scie à une soit montée et que cet exutoire est intangible puisque la rivière ne changera pas, on a vu que le travail qu'on a pu faire fonctionne très bien.